Bonjour et bienvenue sur Cade d'habitude Gaming en compagnie de Knaufong et de FoxDive pour un nouvel épisode de Crazy Machine 3. Vas-y go pour en attendre du signal alors. En attendre du signal. C'est à toi. En tout ouvre. Quelle moviette le voisin semble avoir cédé et il a envoyé un cadeau qui se trouve derrière cette porte. Jetez la torche dans la fosse comme signe d'ouverture de la porte. Alors amenons ce cadeau à l'intérieur. D'accord, très bien. Est-ce qu'il se passe des choses déjà ? Il y a une baballe qui tombe. Donc une baballe, c'est une baballe. On a quoi ? On a un... Qui se branche. On a un truc qui se branche. Faisons les trucs logiques. Pour moi l'instant il y a des trucs qui me paraissent logiques c'est genre ça. D'accord. Donc là c'est ma rampe. Ça c'est ma rampe. Ça c'est ma batterie. Parce que c'est carrément écrit dessus. C'est carrément écrit poser la batterie ici. Mettez la rampe là. Ça va taper là-dedans. À partir de là il me faut une patate de forin. Patate de forin approuvé. Il me faut ensuite une caisse. Voilà. Une fois que ça c'est activé, ça va activer la voiture télécommandée. C'est quoi ça ? Une espèce de rampe. Espèce de rampe. Avec un espèce d'écrou. Ok on va voir, attendez. On va voir ce que j'ai besoin d'autre d'activer en fait. Pour l'instant on est sûr de rien. Paf. Ça marche. Ouf. Un petit coup de poing. Ah ça bloque. Ah c'est super. Ah c'est bon ça passe. Ah bah c'était là qu'il fallait faire quelque chose. D'accord. Ah c'était là où il y a l'histoire d'écrou et de rampe. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment besoin de la rampe. C'est ça la question qu'on se pose. Il y a vraiment besoin de la rampe. Cette caisse qui ne peut pas partir. Ouais il y a vraiment besoin de la rampe. La rampe on peut ne mettre que... Comme ça finalement. Ça fait descendre un truc. Je ne vois pas. Attends je ne vois pas leur délire. La crampe... Ah si la rampe on peut la poser là visiblement. Ou là. Non. Ah on ne peut pas parce qu'il y a une poutre. Ok. D'accord. Donc bon. Comme ça. Non. Comme ça. Non plus. Putain de témo. Il faut bien la poser là la rampe à un moment donné. Ah oui. Oui oui d'accord en fait. Ok. Ok. Et ça commence à faire bouger le tapis mais... Euh... Voilà. Il faut libérer tout le truc pour que ça aille jusqu'au bout. Sauf que ce n'est pas encore assez au bout. Ouais il fallait que je mette vraiment ma rampe plus haut encore. Voilà. Genre comme ça. Hop. Là ça l'a fait avancer. Voilà. Les micro réglages. Et voilà. Et cheval de Troie. Enfin Clemsie de Troie. C'est à toi Yu-Gi-Oh ! La mythologie. C'est le dernier que j'ai fait. Donc après ça sera de l'inconnu. Total inconnu. Après la route a validé le suivant. Ah ouais ? Après la route a validé le suivant. Il y avait une petite flèche verte. Mes expériences sur la mythologie ont abouti. Bon peut-être un peu trop. Vous feriez bien d'avoir une idée pour empêcher la dame avec des serpents sur la tête de transformer ce Clemsie en pierre. Empêcher la tête de Méduse de transformer un Clemsie en pierre. Sachant que... Ah on a vraiment pas le temps là. On a pas le temps parce qu'après là c'est foutu. Tout tout tout. Ok. Ouh là il n'y a pas d'éléments là. Ouh là là là. Ouais faites-le un la dame. Avec ses lasers là. Ah on a des yeux laser là. Ça fait clipper. Je pense qu'il faut déjà que la boule tombe sur la tête de la dame. Ouais et que ça lui explose dessus visiblement. Ça lui explose sur sa gueule. Pour ça il faut que tapez avec le boulet. Il faut que ce boulet tape ici. Ouais ça j'ai l'impression que ça va en dessous des deux écrous. Mais d'un écrou. Enfin il faut que tu en choisisses un. Ouais celui-là. Exact. Ça s'arrange pas. Ok. Mais tu peux mettre ça effectivement. Pourquoi il est à l'envers ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de... Ah donc il est directement activé ? Non. Il est à l'envers il faut que quelque chose le tape par le bas. Mais je ne sais pas quoi. Quelque chose qui le tape par le bas. Bah un... Patate de foie. Ah la patate de foie. Alors euh... Est-ce qu'il y a un sèche-cheveux là qui fait... Oui. Il y en a un. Oui. Avec une psychiatrie sur le côté. Hop. Pousse vite plus vite. Sauf qu'attends il te manque quelque chose. Déjà il te manque quelque chose. C'est que... Il faut allumer ta bombe. Il faut que tu mettes ton laser pour allumer la bombe. Sinon ça ne marchera pas. Faut que je mette mon laser pour allumer la bombe. Celle-là ? Bah oui. Bah oui. Faut que tu arrives à l'allumer. Par contre quand, comment, pourquoi... Quoi ? Ouais c'est ça le truc. Parce que la bombe c'est bien de lui faire tomber dessus. Mais si elle n'explose pas ça ne marchera pas. Est-ce qu'il faut la faire exploser après la bombe ? Genre ici ? Attends. Ah bah c'était moteur de l'autre sens. C'était pas ce moteur. Wow c'est super. Les sens des moteurs ne sont pas précisés. C'est un peu embêtant. Ah si à cause du sens de la prise peut-être. Qu'est-ce qu'il est ? Ah tu l'as remplissé déjà ? Je n'ai pas compris le sens du moteur. Tu ne peux pas poser le laser par exemple au-dessus du levier gauche. Au-dessus du levier gauche là, genre ici. Juste sur le pilier quoi. Ici ? Non sur le pilier carré. Ah là tu m'as rempli. Ah je crois. Donc il faut que j'allume ce truc. Sachant qu'il y a un miroir. J'ai au moins un miroir. Ce n'est pas suffisant. Tu as une barre en métal. Est-ce que ça peut renvoyer le fuel laser là ? Est-ce que la barre en métal... Ah oui peut-être. Au traitement des oeillets. Oui j'ai l'impression que ça a la couleur pour renvoyer des trucs. Ouais. Tu lui mets deux cordes et puis ça devrait être pas mal. Tu en mets ton miroir comme tu l'avais prévu. Ouais c'est ça en haut. Très bien. Par contre je ne vois pas l'idée de la TNT de l'obur ou... Ah bah si pour activer le... Il vient de le voir le truc. Alors ça pour... Hop là. Yes. C'est parti. Exactement. Voilà. Il n'y a plus de dédommie du chien. Voilà. Tu vois celui-là, le sceptre de froudre, visiblement tu l'as validé encore. Ok. C'est sûr que tu l'as validé. Après on est dans le grand inconnu pour toi. C'est ça. On dit que quelque chose passera lorsque 4 éclairs frapperont le sceptre de cette imposante statue. Je veux voir ça. Ah bah moi aussi. Est-ce qu'il se passe quelque chose déjà ? Que dalle. Très bien. Très bien très bien. Alors on a du ballon. Là on a notre ami le ballon rond. On peut faire ça. Super. Merci. On peut réinverser les tendances si on veut. Je veux pas le trouver. Alors soit on maintient notre truc. Soit je fais un gueudin et je fais ça. Zou bleu ! Ah non ça veut pas. Ah c'est trop lourd. Je l'ai dit non. Je l'ai dit c'est beaucoup trop lourd. Est-ce que si je te mets une corde tu peux quand même te tendre un peu. Non pas du tout. Donc c'est mort pour la corde. On a un générateur de grave. Genre c'est grave. C'est grave qu'on a un générateur. J'ai peut-être une idée. Un peu saugrenu. Certes. Mais une idée. Mais vous savez que j'aime bien les idées bizarres. Ah. Ah bah là il a pas voulu péter le con. Bravo. Ah bah elle a la même mentalité aussi. Ah bah moi je fais des trucs bizarres. C'est parti. Moi je casse le jeu. Moi j'en ai rien à faire. Quoi ? Ça peut activer le bignou. D'accord on est vers le bas mais mon ballon il revient pas. Je veux mon ballon. Ça l'active mais pas. Il y a un truc que j'ai loupé quelque part. On a encore un truc qu'on peut attacher ici. Je comprends pas ce que tu cherches à faire avec le gravité là. De gravité. À faire redescendre mon ballon. Ah bah il faut qu'il soit à l'envers. Il faut que la flèche soit vers le haut. À un moment donné. Bah oui. C'est intelligent ça. Donc il faut accrocher le truc de gravité quelque part ou peut-être le mettre en l'air pour qu'il retombe dans n'importe comment. Je sais pas. Pour qu'il tourne. Un truc bizarre comme ça. Un truc de l'arnaque. Et du coup on attacherait potentiellement. Alors attends jusqu'où je peux amener mon ballon là. Jusque là. Est-ce que si je t'attache comme ça on est bon. Genre tu t'actives là tranquillement. Paf. On a tout activé sans faire le truc d'en bas. Sauf qu'en fait ce câble du coup est trop long. Alors attends. Ouais mais là je pense que c'est tout. Hein ? Arrête de me dire que c'est pas bon. C'est bon ça va. Chien. Ouh le boule qui est comme non. C'est pas. En fait non. Ça va s'électriser tout seul en fait visiblement. Ah bah alors l'autre déjà s'il tourne autour. Il tourne autour. Il n'y a pas jamais. L'autre il a décidé de ne pas le toucher. Une belle mentalité bravo. Et là il est trop long. Donc on va l'aligner par rapport à lui là. Alors je sais pas si là on le touche. Non on le touche pas. Attention on fait des réglages. Il n'y a plus qu'à faire tourner le... Il n'y a plus qu'à faire tomber lui quoi. Ouais. Allez c'est parti. Youhou. Voilà. Voilà on a bien escroqué le jeu encore. Ça fait bien plaisir. Avec un truc trop mal placé. Allez. Passe à l'inconnu. Allez l'inconnu pour toi c'est parti. Le maître de la photographie. Maître de la photographie alors. Pour faire quoi ? Je ne sais pas pourquoi mais à chaque fois que j'essaie de prendre une photo elle est floue. Au final 90% de mes photos sont floues. Même si l'appareil est fixe. Il vaut mieux prendre 10 photos et espérer qu'une d'entre elles sera bonne. Évidemment. Déclencher l'appareil photo à dire au pouce. Pisse toi le lien. T'es marrante. Déjà il n'est pas branché ton appareil. Il faut réfléchir les rayons de laser fixe. Il faut réfléchir. Ah d'accord. Il faut réfléchir comme ce qu'on avait fait il y a longtemps. Alors on va voir comment ça marche en prismes. Oui c'est ce qu'on avait vu les rayons de laser. Exactement. Alors. Toi tu vas recevoir les trucs. Je pense qu'il faut en mettre un... Comme un, tu vois ce que je veux dire. Et on peut pas le mettre là haut. C'est cool. Il faut qu'il soit plus bas. Pourquoi tu veux le mettre aussi où ? Pour que les boules rentrent en jeu. Parce que les boules rentrent en jeu dans ce cas là. T'as vraiment besoin que les boules rentrent en jeu. Il y en a 10. Il faut faire... Il faut faire... Déclencher l'appareil photo 10 fois. Et il y a 10 boules. Il y a peut-être un lien de coïncidence. Il y a peut-être un lien de cause à effet. Mais je suis pas sûr. On va bien voir ça. Si les boules sont réfléchissants. En fait t'as pas forcément besoin que 10 boules fassent leur taf en fait. Parce que là tes boules là haut en fait elles servent à rien. En fait c'est avec les 2 boules que toi que t'as. Que tu dois cutter 10 fois le truc avec. Donc en fait ton prisme en bas à droite il doit être vers les milieux en fait à chaque fois. Pour être cutter plusieurs fois avec les lasers. Je pense que tu vas t'en sortir comme un chef. Donc ton prisme en bas il sert à rien. Mais comment on déclenche l'appareil photo déjà ? Ah oui il faut que ici ça... Déjà pour finir on finit par ça. Déjà fais un tour de laser complet. Tu verras bien comment ça se passera. Plus à droite du coup. Oh il est passé à droite. Là il est passé à gauche. On a eu un petit peu trop bas. Si si on a eu un flash. Il faut que tu me mettes un peu plus à gauche. On a eu un flash ? Ok donc c'est valide. On est en position validée. Pourquoi on a eu un flash ? Donc ça c'est pas trop grave que ça soit pas tout à fait aligné. Ensuite. Prisme laser tout ça tout ça. Et lui... Et lui la balle elle tombe toute seule et je peux rien y faire c'est ça ? Sauf si elle peut tomber comme ça si je peux la mettre. C'est vrai que je comprends pas trop. Je comprends pas trop la logique. Donc si je fais ça... Le rayon va aller. Vas-y je te laisse galérer et j'arrive. Salut. Sous-titrage ST' 501 ... 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